Musique What's up et catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est Jumbo et je serai votre commentateur aujourd'hui Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News Donc là on commence directement cette vidéo par une blessure Il s'agit de Asuka Comme vous avez pu le voir lors du dernier épisode de WWE Qui a eu lieu le 1er mars 2021 Charlotte Fair a fait une petite promo par rapport à son ex-partenaire Que je nomme la championne de WWE Asuka Et donc apparemment Asuka se serait donc blessée de manière story-an Après un vieux grand coupier qu'elle s'est pris dans la tronche Par la part de Shayna Beazer Et on a pu voir une dent qui a tout simplement été retirée Voilà de manière assez chirurgicale en fait Et donc niveau story-an on nous dit que Asuka est blessée Et qu'elle se remet tranquillement de cette blessure etc Mais reste à savoir si cette blessure est réelle Parce que d'après les journalistes américains Asuka serait réellement baissée Et sa participation à WrestleMania serait très incertaine Mais bon je pense que WWE vont faire en sorte Pour que Asuka revienne peu de temps avant WrestleMania Et qu'on se dirait sur la rivalité entre Charlotte et Asuka Mais avant je vais quand même donner mon avis personnel par rapport à ça C'est que moi personnellement je ne suis pas d'accord sur ce match Parce que pour moi Ok je suis peut-être d'accord Je me suis fait allumer sur plusieurs commentaires Qu'on ne peut pas fermer les yeux sur Charlotte qui ne va pas à WrestleMania Ça c'est clair et né Ça je ne dis pas le contraire Mais pourquoi être obligé de tout le temps lui mettre un match de championnat Alors qu'on a une certaine WWE qui va arriver bientôt du côté de War Donc on pourrait avoir Ria RIP qui pourrait challenger Asuka Ou si vraiment vous voulez absolument avoir Charlotte à WrestleMania Faites lui affronter Asuka du côté de FastSiren Et Asuka perd le titre et vous faites lui RIP Charlotte Flair à revanche à WrestleMania Et en parlant de FastSiren Comme vous le savez C'est le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu ce mois-ci Et nous avons le premier match qui a été annoncé Donc là ça a été annoncé comme ça sur les réseaux sociaux Nous allons avoir Sheena Bezer et Nia Jax Qui font défendre leur titre Ni plus ni moins par l'équipe Qu'ils ont affronté leur Demination Chamber Donc il s'agit de la championne de SmackDown Sasha Banks Et de sa challengeuse à WrestleMania Bianca BR Donc pour moi déjà Il n'y a aucune once de respect envers Lana et Naomi Car je vous rappelle que cette dernière sont à base des challengers officiels Pour le titre de Nia Jax et Sheena Bezer Mais WWE s'en fout royalement Donc ils nous mettent ce match là Moi je vous dis clairement Pour moi cette rivalité sert surtout Pour moi ce match sert surtout Voilà à intensifier la rivalité qu'on a entre Bianca BR et Sasha Banks Car je vous rappelle que Sasha Banks et Bianca BR vont donc s'affronter à WrestleMania 37 Pour le titre de SmackDown Mais je vous rappelle que par exemple Bianca BR et Sasha Banks sont tout et deux Babyface Donc est-ce que ce ne serait pas un stratagème de la passe de la WWE De faire tourner Yer, Sasha Banks ou Bianca BR Pour vraiment qu'on ait une rencontre classique entre Babyface et Yer Donc si c'est le cas Je pense que ça devrait être Sasha Banks qui devrait tourner Yer sur Bianca BR Car pour moi WWE doit miser sur Bianca BR Donc c'est-à-dire ils sont toujours dans Il y a une idée voilà Le Babyface doit être au top Et puis Bianca BR dans son rôle de Babyface est génial Donc je vois plus Sasha Banks tourner Yer Plutôt que faire tourner Yer Bianca BR Dites-moi dans les commentaires et à quel des deux Vous voulez voir tourner Yer Bianca BR ou Sasha Banks Et là maintenant on va faire une petite parenthèse Du côté de chez All Elite Wrestling Parce que comme vous le savez Le Big Show maintenant qu'on appelle Poi White A donc signé la semaine dernière chez All Elite Wrestling Pour un contrat quand même de plusieurs années Mais surtout un contrat de catcheur mais aussi de commentateur Et donc la question qui se posait C'est comment aller se dérouiller les débuts de Poi White à l'AEW Et là ça a été le cas Je vous le dis honnêtement Je ne regarde pas beaucoup AEW Je regarde vraiment les grandes gynes Et j'étais très curieux de voir les débuts de Poi White Chez All Elite Wrestling Et bah il nous a annoncé quand même des choses assez géniales Car en effet ce week-end Nous allons avoir le pay-per-view de chez All Elite Wrestling Qui s'appelle AEW Révolution Donc il se tiendra ce week-end Et donc Poi White a donc annoncé Qu'un catcheur va faire ses débuts ce dimanche Chez All Elite Wrestling Et indice qu'il nous a donné C'est que ce catcheur est un gros nom du circuit de catch C'est un nom digne du Hall of Fame Donc les réseaux sociaux se sont emballés Tous les noms ont été cités D'ailleurs les premiers noms qui ont été cités C'était Christian ou encore Baptista Et donc ces deux là ont totalement démenti Le fait que ce ne sera pas eux qui seront Les catcheurs qui démarreront à Révolution Donc déjà parlons de Christian Comme vous le savez Christian a donc signé Un nouveau contrat avec AWWE Donc c'est absolument pas possible Que Christian fasse ses débuts chez All Elite Wrestling Et donc maintenant Baptista Baptista a tout simplement dit sur son compte Twitter Que c'est pas lui le catcheur mystère Qui va faire ses débuts du côté de AEW Révolution Et donc on a aussi Tony Khan Qui est le président de chez All Elite Wrestling Qui a annoncé que comme on arrive à voir Un match de l'échelle Avec le titre de Challenger numéro 1 Au titre TNT détenu par Dabi Ayin Qui sera en jeu Nous allons avoir un catcheur mystère Qui va participer à ce match Et donc Tony Khan a avoué Que ce ne sera pas ce catcheur là Qui sera le catcheur mystère Pour le match de Yechet Et donc beaucoup de noms circulent encore Donc il y a des noms qui circuleraient Pourquoi pas sur un Rob Van Damme Sur pourquoi pas une énorme surprise CM Punk Ou encore une plus grosse surprise Il s'agirait de Brock Lesnar Bon dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Moi je suis assez mitigé par rapport à ça Parce que CM Punk serait vraiment une énorme surprise Et Brock Lesnar serait tout aussi surprenant Car sachant que Brock Lesnar effectivement n'est plus sous contrat Avec AWW Ce dernier peut signer chez Oil E-Tracing Tant que ces derniers Mise vraiment sur un gros shake Parce qu'on sait tous que Brock Lesnar Il adore le money money Mais Brock Lesnar avait bien cité Qu'il demanderait d'abord à AWW D'en chérir en premier Pour aller voir chez la concurrence Donc reste à savoir Si ce sera effectivement Brock Lesnar Mais si c'est vraiment Brock Lesnar Je sens que Vince McMahon ne va pas trop apprécier Et donc là on a refermé cette parenthèse On revient chez AWW Et on va parler un peu français Oui comme vous le savez Nous avons une catche française Qui est chez NXT UK Il s'agit de Amal Et donc lors d'une récente interview Donc Triple H Qui est responsable de NXT Mais qui est aussi responsable de NXT UK A eu une interview par rapport à Amal Et donc Triple H grosso modo A annoncé Amal Comme étant le futur Dans plusieurs domaines Et donc ça entraîne déjà Un bon signe pour Amal Mais surtout Triple H a quand même dit Que tant que Amal continue à faire ses efforts Elle sera récompensée Ce qui me paraît entièrement logique Mais Triple H à la fin de cette interview A annoncé que ça ouvre les portes Vers le monde du catch français Ou des autres pays européens Donc on peut dire Que l'effet Amal fait vraiment son effet Chez WWE Car en effet Moi je vous dis honnêtement Je ne suis pas NXT UK Je ne regarde NXT UK Uniquement quand Amal catch Et c'est vrai que franchement C'est génial de voir une catcheuse Ou même un catcheur français Chez WWE Parce que voilà On veut que les catch français Soit élevés tellement forts Donc le fait d'entendre Triple H dire ça Par rapport à Amal C'est vrai qu'on espère mieux pour elle Moi personnellement Ce que je veux de mieux pour elle A l'heure actuelle vue la pandémie Ce serait qu'elle aille taper Kairi Ray Qui est la championne actuelle De chez NXT UK Qui nous a d'ailleurs proposé Un excellent match Alors du dernier épisode De NXT UK Donc pourquoi pas Amal Qui aille taper à la porte De Kairi Ray Et qu'elle devienne Championne NXT UK Bon déjà Ça lui ouvrirait énormément de portes Car en effet C'est pas parce que tu proviens De NXT UK Que forcément tu ne vas pas réussir Car il suffit de voir Par exemple du côté de NXT Avec Tony Storm Ou encore Rhea Ripi Qui elles sont toutes et deux De NXT UK A la base Elles ont toutes été championnes NXT UK Et maintenant Elles font des prouesses Du côté de NXT Notamment Rhea Ripi Qui va quand même Je vous rappelle Faire ses débuts à Raw Prochainement Donc est-ce que Ce même chemin Est tracé pour Amal Donc il faut être patient pour ça Et je fais une petite dédicace A Amal Si elle voit cette vidéo Je souhaite vraiment Que Amal Aille le plus loin possible A la WWE Et qu'elle puisse devenir Une des figures féminines A la WWE Et donc là On va passer sur Le dernier chapitre De cet épisode De WWE News On va passer par La case preview Parce que en effet Il y a cette nuit Aux Etats-Unis Nous allons avoir SmackDown Donc bien sûr Rassurez-vous Vous aurez un review De SmackDown Et donc nous avons Un match Qui a été annoncé Depuis la semaine dernière Lors du Talking Smack Donc le talk show Qui a eu lieu Après SmackDown Car je vous rappelle Que la semaine dernière Daniel Bryan Et Jey Uso Devaient s'affronter Et que si Daniel Bryan Remportait le match Il deviendrait Challenger numéro 1 Au titre universel De Roman Reigns A Fastlane Et donc comme On a pu le voir Le match s'est terminé Par un double décompte à extérieur Donc il n'y a pas eu De vainqueur Et donc Lors du Talking Smack Daniel Bryan A à nouveau Challengé Jey Uso Avec les mêmes enjeux C'est à dire Que si il gagne Il devient le challenger Officiel de Roman Reigns A Fastlane Mais Poiman a Surenchéri Le match Donc en effet Il a gardé L'idée de Daniel Bryan Qui gagne Mais il a aussi Rajouté une Stipulation Si jamais Daniel Bryan Venait à perdre son match Donc en effet Si Daniel Bryan Perd le match Il devra Reconnaître Roman Reigns Comme Le bout de table Le chef Tribal Donc Reste à savoir Comment ça va se dérouler Et franchement Je pense que Si on a un match Comme la semaine dernière On peut s'attendre A de réelles surprises Et autre match Qu'on va avoir Comme je vous ai dit Précédemment Bianca Bayer Et Sasha Banks Vont affronter Nia Jax Et Sheena Bezer Pour les titres Par équipe féminin De la WWE Et donc A Smackdown Ça a été annoncé Que Bianca Bayer Affrontera Sheena Bezer Ça peut être aussi Un très beau match Mais j'ai bien peur Qu'ils risquent d'avoir Des interventions Soit de Nia Jax Ou encore de Sasha Banks Donc voilà C'est tout Pour cet épisode De WWE News Si bien sûr Tu n'es pas abonné A la chaîne Je t'invite à t'y abonner Juste ici Activez la petite coche Pour être notifié Des prochaines vidéos Et surtout Y acheter un maximum De pouces bleus Qui font plaisir à la chaîne Et on se retrouve Donc demain Pour la review De Smackdown Mais en attendant Soyez tous Très très fiers D'être des catch addicts Et n'oubliez pas Que catch C'est la vie Catch vie C'était Jimbo Je vous fais à tous Et à la prochaine Et à la prochaine